La question, ce n'est pas du tout d'arbitrer entre mon confort de chef d'entreprise en France et l'inconfort d'être sur le terrain en Afrique. Mes parents sont du Bénin, mes enfants sont du Bénin, mes petits-enfants sont du Bénin. Je ne peux pas être confortable s'il y a tant de gens qui vivent dans l'inconfort dans notre pays. Je reste président de la Fondation franco-africaine. Mais à mon avis, il faut un coprésident qui, en Europe, fasse le même travail que j'avais commencé. Voilà, donc ce sera une gouvernance un petit peu plus collective. Mais je reste absolument persuadé que de faire des partenariats entre l'Afrique et les divers partenaires à l'extérieur de l'Afrique, en impliquant dans tous les cas de figure la diaspora qui est le passeur naturel entre les deux, je reste persuadé que c'est très utile. Mon job, ce n'est pas de faire que M. Zinsou soit un candidat naturel. Mon job, c'est est-ce qu'on peut dire en conscience, voilà, tout est prêt pour la transition, vos dossiers sont sur la table, les relations internationales de ce pays sont au plus haut niveau. C'est important ça, on s'entend bien avec beaucoup de gens. Nous agissons pour la paix et la sécurité en Afrique, nous agissons pour l'intégration africaine, nous sommes actifs dans ce rôle, et nous avons des solutions.